Après tout, nous ne serions pas dans l'histoire le seul ni le plus célèbre exemple d'un petit peuple qui, cerné par une formidable puissance impérialiste, aurait réussi à sauver victorieusement son âme. Avouons donc au surplus que l'appartenance à sa patrie, la fidélité à sa culture, ce sont là pour le commun des hommes des engagements sacrés dont on ne se libère que par une monstrueuse perversion du cœur et de l'esprit, perversion qui s'appelle en bon français, reniement, trahison. Nous sommes de la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre état français nous l'aurons. Nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Nous aurons aussi un pays français, un pays qui portera son âme dans son visage. Nous devons constituer en Amérique cette réalité politique et spirituelle, ce chef-d'oeuvre d'un splendide effort humain. Merci. 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 Merci.